L'acte fort de la cérémonie d'investiture du président de la République est l'entrée dans la grande salle du Palais des Congrès des membres de la Cour constitutionnelle pour l'audience publique et solennelle. La séance est dirigée par Auguste Iloki, président de cette Cour, qui invite pour la circonstance le président élu au premier tour du scrutin des 17 et 21 mars 2021, Denis Sassou Nguesso, pour sa prestation de serment. Après lecture de l'extrait de la décision sur le contentieux électoral et les résultats définitifs, Denis Sassou Nguesso déclarait vainqueur dès le premier tour, prête serment en ces termes. Moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir moralement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont compte, de garantir la paix et la justice à tous. C'est désormais acté. Denis Sassou Nguesso préside donc au destiné du Congo pour les cinq prochaines années. Grand maître des ordres nationaux, il est ainsi revêtu des attributs du pouvoir. Le drapeau tricolore, vert-jeune rouge qu'il soulève dans un élan de grandes responsabilités et d'engagement, marque le début du nouveau quinquennat. Un mandat plein de défis à relever dans un contexte marqué par la double crise économique et sanitaire, ce qui, naturellement, suscite cette interpellation du président de la Cour constitutionnelle, Auguste Hidoki. C'est dans cet esprit d'interpellation que le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a déroulé les grands axes de son action tout au long du mandat qui a débuté ce vendredi 16 avril 2021.